Musique Hum, quelle belle vue pour commencer ce vlog ! Aujourd'hui, c'est journée plage, mais on commence par le petit déjeuner, et je vous emmène ! Musique Les gars, ne m'en voulez pas, je vous ai complètement oublié ! J'ai passé une bête de journée, vraiment, j'ai profité à fond, ça m'a fait du bien ! Je suis à Bourgoum, mais moi j'ai pas pris de vacances depuis super longtemps, donc ça m'a fait du bien de juste prendre du temps pour moi, avec du soleil, de la mer et tout ça ! Du coup, ça m'a fait penser à un sujet dont je pourrais vous parler, même deux d'ailleurs ! Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me demander des conseils, on va dire, sur la vie amoureuse ! Je dois vous avouer que la raison pour laquelle je ne réponds pas à ça, c'est que je ne me sens pas légitime d'en parler, de la vie de couple en fait ! La raison, c'est que je n'en ai pas, et depuis extrêmement longtemps ! Et par contre, s'il y a un point de relation... Je viens de voir des pigeons passer, je me souviens de ce qu'il y a ! S'il y a une relation dont je peux vous parler, et sur laquelle je peux vous conseiller, c'est la meilleure relation que vous puissiez avoir de votre vie entière ! Et tout simplement, c'est votre relation avec vous-même ! J'espère que vous m'entendez quand même ! Je suis au port là, du juste que vous sachiez ! Je suis au port d'Egyne, c'est une petite île pas très loin d'Athènes, c'est la première île que je fais, j'en ferai une autre probablement demain ! C'est l'île des pistaches, si jamais vous voulez manger des pistaches, j'en ai bouffé toute la journée, c'est une tuerie, ça m'a fait trop de bien ! Bref ! Donc, si je peux vous conseiller sur un truc, c'est la meilleure relation qu'il puisse y avoir, et c'est la relation avec vous-même ! La relation que vous entretenez avec votre propre personne, parce que là-dessus, je suis douce ! On va dire que là-dessus, je peux vous conseiller comment passer du temps avec vous-même, comment vous faire du bien à vous-même, comment profiter de chacun ce temps avec vous-même, parce que, comme je dis toujours, vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez être ! Malheureusement ou heureusement, en fait, c'est vous qui choisissez, vous allez devoir passer votre vie entière avec vous-même ! Et si vous ne vous supportez pas, ça va être compliqué, en toute sincérité ! Et s'aimer, ça s'apprend ! Je ne pense pas que ça soit inné, en toute honnêteté également ! Je pense qu'enfin, on ne se pose pas trop la question, et puis après on rentre dans des âges qui sont plus ou moins compliqués, selon certaines personnes ! Ça s'apprend, ça se cultive aussi ! Et le meilleur moyen d'apprendre à s'aimer, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même ! La première chose que je peux vous conseiller pour ça, c'est de ne pas cacher vos émotions, parce que vos émotions, c'est votre moi intérieur qui s'exprime ! Et si, en fait, vous cachez vos émotions ou vous les refusez, bah, en fait, c'est comme si vous vous disiez, ferme ta gueule, je ne veux pas t'entendre ! Et, bah, imaginez-vous dire ça à quelqu'un d'autre, vous vous direz, putain, mais je suis vraiment un connard ou une connasse à dire ça ! Aux gens, et pourtant, vous faites ça avec vous-même ! Moi, c'est ce que j'ai fait pendant super longtemps, c'est-à-dire que pendant super longtemps, j'ai pas écouté mes émotions, je les cachais ! Enfin, c'est pas que j'avais honte, mais voilà, fallait que je sois quelqu'un de marbre et tout le temps droite, et tout le temps nickel ! Et j'ai le bras qui tangue, et j'espère que je vous donne pas le mal de mer ! En fait, j'ai le bras qui tangue à la vitesse du bateau en face de moi ! C'est n'importe quoi ! Donc, ouais, je sais à quel point ça peut être compliqué ! Et le meilleur moyen, du coup, d'apprendre à s'aimer, c'est, un, d'écouter ses émotions, de les laisser aller ! Quand vous avez envie de rire aux éclats, rire aux éclats ! Quand vous avez envie de pleurer, pleurer toutes les larmes de votre corps ! Quand vous avez envie de hurler, huraler ! Laissez vos émotions s'exprimer, mais plus important que ça, c'est essayer de comprendre pourquoi elles s'expriment ! Pourquoi vous vous mettez à pleurer ? Pourquoi vous vous mettez à crier ? Pourquoi vous vous mettez à rire ? Pourquoi vous vous mettez à rougir ? Essayez de comprendre, en fait, qu'est-ce qui initie ses émotions ! C'est très important ! Pour comprendre soi-même, en fait ! C'est la chose la plus importante, et c'est ce que je peux vous conseiller ! Écoutez ça, et puis, surtout, passez du temps avec vous ! Passez du temps, essayez certaines activités ! Voyez, j'aime, j'aime pas ! Pourquoi j'aime ? Pourquoi j'aime pas ? Etc... Passez du temps ! Faites, comme j'ai fait aujourd'hui, une journée en tête-à-tête avec vous-même ! Juste à profiter du temps, à faire des choses que vous kiffez uniquement vous ! Et faites-les seuls, parce que, bah, vous êtes votre meilleur ami ! Et parlez-vous à votre... comme vous parleriez à votre meilleur ami ! Parce que, finalement, c'est qui vous êtes pour vous-même ! Parlez-lui, donnez-lui des conseils, écoutez-le, passez du temps avec lui en lui accordant 100% votre temps ! Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller ! Et le deuxième sujet, en termes de relation aussi, même si on est toujours pas sur les relations de couple, c'est, en un sens, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent m'envoyer des messages, et encore une fois, j'apprécie fortement ! Et la raison pour laquelle je vous réponds pas, c'est parce que je me sens pas particulièrement légitime sur les points exacts que vous abordez dans vos mails ! Mais, un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est, lorsque vous voulez quelqu'un qui a une certaine caractéristique, je parle pas de caractéristique physique ici, parce que, pour moi, c'est un truc, c'est débile, de se mettre des barrières physiques, quelles qu'elles soient, alors qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vos critères physiques, qui pourrait vous correspondre à 100%, et avec qui vous pourrez passer des moments incroyables, donc je trouve ça un peu bête de s'attarder sur le physique, d'autant que le physique, c'est un instant T, on sait pas la personne comment elle va vieillir, elle peut vieillir bien, elle peut vieillir mal, elle peut prendre du poids, elle peut perdre du poids, le physique, ça change, vous attarder sur le physique de quelqu'un, c'est dommage, en fait, je vais pas vous juger, mais je trouve que c'est dommage, parce que vous pourriez passer à poser une belle personne. Par contre, une chose est sûre, c'est que si vous voulez quelqu'un qui ait certaines caractéristiques en termes de comportement, il faut être cohérent dans vos recherches, donc je mets des guillemets, par exemple, moi, voilà, je suis ici, je suis en solo, comment vous dire que par exemple, je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui n'aime pas voyager ? Pour moi, ce serait un aberrant de pas aimer voyager, en fait, c'est hyper important. Ouais, c'est la vie, quoi, le voyage, c'est la vie. Et du coup, c'est sûr que je rencontrerai plus facilement des gens qui ont ces caractéristiques-là, caractéristiques-là, en voyageant moi-même, en voyageant, en allant voir des gens qui sont seuls, etc. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, ce matin, je vous ai pas filmé la personne, j'ai rencontré un garçon qui venait de Californie, qui était hyper intelligent, hyper intéressant, etc. On a parlé pendant des heures de tout et de rien, de la vie, du sens de la vie et tout, c'était hyper cool de bon matin, de voir quelqu'un qui, voilà, partageait mes idées, parce que du coup, quelqu'un qui se lève le matin pour voir le lever du soleil, forcément, il partage, et vous aussi, en fait, forcément, il partage des idées en commun avec vous, il trouve que ça vaut la peine de se lever, donc voilà, ça a été cool de rencontrer quelqu'un, pareil que moi, sur ce point. Et ici, sur l'île des Jeans, j'ai rencontré une autre personne qui voyage beaucoup en solo également, etc. Finalement, en vous mettant dans les situations qui vous plaisent chez les autres, je sais pas si c'est très compréhensif ce que je dis, mais si quelque chose vous plaît chez quelqu'un, ou en tout cas, vous voulez cette caractéristique chez quelqu'un, mettez-vous vous-même dans cette situation-là. Si par exemple, vous voulez quelqu'un qui se lève tôt, comment vous dire qu'aller échiner les boîtes de nuit jusqu'à 6h du matin, ça veut pas dire qu'il y aura pas dans le tas quelqu'un qui se levera tôt et qui se sera perdu là par hasard, on va dire, mais il faut rester cohérent, en fait, dans ce que vous voulez, dans ce que vous cherchez, il faut être cohérent dans vos recherches, dans vos requêtes. Si vous voulez quelqu'un, j'en sais rien, moi, qui soit fan de tennis, bah, allez vous entrer à un club de tennis. En fait, il faut être cohérent. Si vous voulez quelqu'un qui soit carriériste, aller écumer les conférences business, ce genre de choses, il y a beaucoup d'endroits, en fait, où vous pouvez vous-même vous mettre dans ces conditions pour rencontrer les personnes. Et même si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale ou professionnelle, peu importe, en fait. Vous voyez, bah, si je reprends le cadre du professionnel, si vous êtes restaurateur, vous allez peut-être pas faire les salons de voyants pour rencontrer d'autres restaurateurs. Et là, ça paraît logique, mais en fait, dans votre vie personnelle, c'est exactement pareil. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui voyage, vous allez peut-être pas rencontrer dans le bled où vous avez toujours grandi. C'est ça que je veux dire, si vous voulez un étranger, si vous voulez une personne qui vient d'Asie, par exemple, typiquement, il y a peut-être plus de probabilité que vous la trouviez en Asie. C'est de la logique, mais parfois, on n'y pense pas. On reste ancré dans nos habitudes, dans nos schémas habituels, en se plaignant de ne pas rencontrer les bonnes personnes et tout ça. En fait, c'est peut-être nous qui ne sommes pas à la bonne place, c'est peut-être nous qui ne nous sommes pas au bon endroit, au bon moment. Et voilà, sortir de nos zones de confort, en fait, ça relie ce que je vous ai dit hier. Sortir de nos zones de confort, parfois, ça fait du bien, même souvent, ça fait du bien. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais attendre mon bateau tranquillement. Donc ça va, il arrive dans 20 minutes. Je vous montre un peu. J'ai un superbe coucher de soleil. C'est trop beau. Et hop, je me suis posée là, juste pour vous parler. Il n'est pas ouf, ce cadre. En vrai, il n'est pas ouf. Les gens commencent à s'exciter parce que le fer y arrive, mais il a failli oublier une chose super, super importante. Si vous voulez de la motivation au quotidien, comme d'hab, je vais vous le dire chaque fois, ça commence à s'exciter de fou, là. J'y arriverai pas. En barre d'infos, vous avez la liste secrète que vous pouvez vous abonner. J'envoie un mail de motivation par jour. Ça vous permet d'éviter de devoir attendre la semaine d'après pour avoir la vidéo motivation. Au moins, vous l'avez tous les jours dans votre mail. Tous les jours, vous êtes sûr de recevoir un mail de motivation où je vous explique, je vous partage des astuces de développement personnel et tout ça. Contre jour Sophie, contre jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est en barre d'infos. N'oubliez pas, soyez beau, soyez grand, soyez vous-même. Profitez de la vie, profitez de vous, profitez de vos relations. Et voilà, n'hésitez pas à partir en voyage comme ça. Kiffez ! Et moi, je vous dis la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501